Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le fait qu'il y ait deux golems sur le côté ne vous dérange absolument pas n'est-ce pas ? Musique de générique Oh oh Une horrible mégère Des lettres compromettantes Des secrets honteux On n'a même pas encore ouvert la porte C'est une barrière extrêmement complexe Je vais essayer Musique de générique Musique de générique Musique de générique Yarden reste le mieux comme ça Chaque fois que je vais l'expérimenter Musique de générique 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 C'est ici. Ça ne ressemble pas vraiment à un laboratoire. Ça ne prouve rien. Il faut fouiller les lieux. D'accord. Donc je suppose que je dois retrouver un passage secret. C'est mesquin, vous ne trouvez pas ? Fouiller dans ces papiers comme ça, personne ne t'a forcé à venir, ma chérie. Oh ! C'est un portrait de Siri, on dirait. Non, ce n'est pas moi. Il manque ma cicatrice. C'est toi, j'en suis sûr. C'est même très ressemblant. Tu es sûr que Cavallar s'intéresse à toi uniquement pour tes pouvoirs ? Ah ah, très drôle. Hé, ça se peut utiliser Eiffel. Ouais ? Quelqu'un était ici il n'y a pas longtemps. Un assistant peut-être ? J'imagine mal à Valar envoyer un assistant. Un distillat, on dirait. De la verveine. Ah ah ! Une piste ? Non, rien. Est-ce que vous sentez le moment où c'est le truc le plus useless qui... J'ai l'impression de jouer les voyeurs. Mais c'est ce que tu fais exactement, Gérald. Tu joues les voyeurs. Faut faire plaisir à ta femme et à ta fille adoptive. Oula ! Un arbre généalogique. Il y a un vrai arbre pour le coup, vu qu'il s'entremêle. Généalogique des haines et de guerre. La lignée de l'aradorant. Le sang ancien. Je ne m'avais jamais montré la version complète. J'ignorais que videment Daedir n'était mon ancêtre. C'est celui qui punissait ses filles avec un tison ardent. Et bien celui qui a fait arracher les yeux de son propre père. Super. Celui qui punissait ses filles. Incroyable. Même moi, je n'avais jamais vu la version complète. Avalar semble avoir étudié toutes les branches de la descendance de Lara. Même les plus obscures. Je crois vraiment qu'il se contente d'étudier. S'il ressemble un tant soit peu à nos propres mages. Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une observation active. Nous ne saurons jamais à quel point les elfes sont impliqués dans la mutation du germe. Je ne me dis pas que tu as participé à ce dont vient de parler Gérald. Ce qu'ont fait les mages humains. Bien sûr que non. Si je le vois, j'ai bien un coup dans le micro. Vas-y. Bon sang. Il travaille là-dessus depuis plus de deux siècles. Il a étudié le gène de Lara avant tout le monde. Falca... Il parle de Ciri. Ah voilà, ça commence à devenir intéressant. Il a essayé de reproduire l'assemblage génétique de Ciri, mais en excluant la lignée humaine. Oula ! Comment ça ? Tu veux dire qu'il a fait pousser des cousins à moi dans des jars géantes ? Ne soit pas ridicule, voyons. Avalar n'est pas allé aussi loin. Apparemment, toutes ces expériences ont échoué. Tu es unique. Ouais. D'où l'intérêt de la chasse sauvage pour ma personne. Continuons à fouiller. Qui sait ? On va peut-être découvrir quelque chose d'encore plus intéressant. Voyons ce qui mijote vraiment Avalar. C'était peut-être pas une si bonne idée après tout. Deux secondes. What ? Sans femme ? Nous voulons que mal. Oui, il est amoureux quoi. Par exemple... Salope. Vous autres, elfes, pensez vraiment être supérieurs aux humains ? Il n'est pas humaine. C'est une bâtarde dégénérée. En être réduit à utiliser un être aussi abject, c'est avidissant. Je vous conseille de vous taire. Salope. Sa destinée est écrite. Vous ne pouvez rien ne changer. Et c'est le seul moyen, bravo à l'art, d'être enfin débarrassé. Moi, je peux le débrasser à Valar de toi, si tu veux. S'il me déteste à ce point, pourquoi ne pas me le dire en face ? Allez, jalouse. Eh merde. C'est rigide. Quoi ? T'as peur que je détruise tout ? Comme à Kermorène ? Si tu veux le refaire, je n'hésiterai pas une seule seconde, crois-moi ! Oulah ! Calme-toi. L'elfe disait vrai. Vous n'êtes pas censé me remonter le moral ? Attends. Tu portes les gènes de Lara, que tu le veuilles ou non. Tu as aussi hérité de son talent et de ses pouvoirs. Cette elfe donnerait un siècle de son existence pour être à ta place. Ce n'est pas l'impression que j'ai eu. Elle est jalouse à ce fac. C'est un don à la naissance. Toi seule peux décider comment l'utiliser. Qu'est-ce que c'est ? Le collier de Lara Doran. Mais sublime. Siri, il te revient. Je pense que c'était sa femme. Oui, c'était sa femme. Est-ce que je suis sûre ? Compte des légendes sur les humains. Ça va, elle ne puissait pas du tout la jolie-ci. Ah, voilà, t'as-tu que pour toi ? Et vivant qu'il finisse de te faire accomplir ton destin pour qu'il puisse enfin se débarrasser de toi et que je ne puisse être qu'à lui. Je suis mad as fuck. Siri ? Il est mort. Euh... Ouuuh... Oui. Je ne l'ai pas ressuscité. 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 Je voudrais lui dire adieu. Je vais venir avec toi. Merci. Tu peux nous ouvrir un portail pour une Darciale ? Je peux le faire. Allons-y. Revenez vite, d'accord. À bientôt. Bon. Euh... Ton copain a servi de... Je pensais que c'était juste un copain comme ça. Juste parce qu'elle a envie de s'amuser un coup. Mais apparemment, non. Elle s'y accrochait un petit peu. Elle... C'est pas une connasse. Jetons un oeil. La tombe doit être fraîchement creusée. Merci d'être venu. J'ai horreur des cimetières. En particulier quand je suis seule. T'es sûr qu'on... Bien. On va chercher ensemble. Lass, fils de Njord. Olaf, fils d'Ov. Inge, fille de Trotnir. Il n'est pas là. Skian n'est pas enterré ici. Gérald, je ne partirai pas d'ici avant de l'avoir enterré. Réfléchis. Qu'est-ce qui a pu arriver au corps ? Ils ne l'ont pas brûlé, c'est sûr. C'est un honneur réservé au roi, et au Hervé. Euh, il est là-bas. Les salauds. Quoi ? Il y a une fosse derrière le village. C'est là qu'ils jettent les moutons gangreneux. Le crabe nettoie les carcasses la nuit. Mais est-ce que tu crois qu'ils se sont donné la peine de le bouger du jardin ? Ouais, tu me diras, j'aurais dit que je les avais débarrassés du loup-garou. Merde. Je ne suis pas sûr que ça aurait été vraiment une si bonne idée que ça. Qu'est-ce que vous faites ? Ce que vous auriez dû faire depuis longtemps. Nous enterrons Skian. Vous enterrez le Veule ? Les anciens l'ont interdit. Partez. Quittez ce village. Vous bafouez nos lois. Changez de ton. Sinon, il faudra creuser une autre tombe. Comment pouvez-vous le défendre ? La place des lâches est dans la fosse commune. Skian vous a sauvé la vie. La chasse sauvage était à mes trousses. Si Skian ne m'avait pas emmenée, ils auraient rayé le photon de la carte. Pourquoi les spectres en auraient appris une fille comme vous ? Je ne suis pas une fille comme les autres. Le premier qui touche à cette tombe l'apprendra ses dépens. Pas de danger de ce côté-là. Pour les anciens, profaner une tombe, eh bien, c'est la seule chose qui est encore pire que de fuir le champ de bataille. Et pour votre histoire, c'est peut-être vrai. Mais maintenant, seuls les dieux peuvent juger Skian. Ils ne cracheront peut-être encore sur sa tombe. discrètement. C'est vrai que personne ne s'en rende compte. Je ne veux pas avoir la discussion qu'il va y avoir entre Ciri et Avalar. Ça va être un peu pimenté, je pense. Surtout quand il va l'avoir avec le parentif de la Radoran. La Radoran. Pareil, j'ai toujours envie de dire la Radoraine. La Radoran. Ah oui, ma'am. J'ai volé un truc. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 20 couronnes. Enfin, j'ai perdu 10 couronnes. Wow. Combien d'Ereddine te localisent-t-il ? D'accord. D'accord, donc c'est pour ça que tu peux t'asservir en combat. Parce qu'au final, tu fais que quelques trucs. Ciri, j'ai besoin d'un conseil, à propos d'Yenne et Fer. Vas-y, demande. Je voudrais l'emmener quelque part, après tout ça. Un endroit pittoresque, voire même beau, pour nous reposer. Tu es allé à peu près partout et tu connais bien Yenne. Tu aurais une idée ? Tu pensais à ce pas-là ? Peut-être Dol Blatana ? J'ai bien une idée, oui. Emmène-la dans la première auberge venue. Loue une chambre pour un mois. Grave, ne pas déranger sur la porte. Et ferme-la derrière toi. Quoi ? C'est tout ? C'est tout. Vraiment la pire, Ciri. Merde. Sillonner les mondes, c'est comment ? C'est... plaisant. Difficile. Au début, oui. Mais avec le temps, c'est devenu machinal. Comme monter à cheval. Beaucoup de mages aimeraient sûrement apprendre à le faire. Très certainement. Mais d'après Avalar, il ne possède ni le savoir ni le talent requis. Il lui a fallu quatre siècles d'efforts. Et encore, il n'est capable d'emprunter que les portails existants. Oh là là. Mais moi, je vais où je veux, quand je veux. Alors, je sens venir le twist à base que Avalar, c'est genre l'ex de la... Enfin, le veuf de la Radorin, ou un truc comme ça. Après nous avoir quitté, Yen et moi, sur l'île d'Avalon, que t'es-t-il arrivé ? Qu'as-tu fait ? J'ai sillonné le temps, l'espace, les mondes. J'ai vu des maisons de verre. J'ai couru avec des licornes jusqu'aux confins du monde. Holy shit. Oh, Triss. Ah, t'as entendu à propos de la chambre d'hôtel. Merci. Oui, Gérald ? Tu... ça va aller ? Oh, le combat sera rude pour tout le monde. Tu sais ce que je veux dire. Et je suis censée répondre quoi ? Je savais que toi et Yen et Fer, vous vous remettriez ensemble. Aïe. C'était... une cause perdue d'avance. J'imagine. Mais je n'ai pas envie. On pourrait changer de sujet. J'ai besoin de me concentrer sur autre chose. D'accord. Je comprends. Au revoir, Tri. Est-ce que je peux te montrer un truc ? Eh merde. On a visité ton laboratoire. Nous avons visité ton laboratoire. J'espère que vous n'avez rien dérangé. Tu nous avais caché que tu étais la principale source d'information d'NL sur le pouvoir de Syrie. Je vous ai caché beaucoup de choses. Mais tout cela n'a plus d'importance à présent. Tes expériences sur le sang ancien, ce n'est pas important peut-être ? Ces expériences visaient uniquement à protéger Syrie. Et la descendance de Lara Doran, quelle qu'elle soit. Tu espères peut-être pouvoir contrôler Lara elle-même, après toutes ces années ? Lara est morte. Mon seul espoir est que Syrie accomplisse sa destinée et survit. La première fois, si tu l'as emprisonnée, désormais tu la protèges, quitte à combattre les tiens, d'une sacrée volte-face. Premièrement, je ne l'ai jamais emprisonnée. Elle m'a trouvé. C'était son destin. C'est ça, oui. Passons au deuxième mort. Pourquoi l'es-tu ? Parce qu'elle représente un danger, un péril mortel. Tu vois en elle une humaine, ta propre fille même. À mes yeux, elle est le sang ancien. Un pouvoir qui peut détruire le monde. Qui doit à tout prix échapper aux griffes avides d'Ereddin. Nos motifs diffèrent, je l'admets. Et pourtant, nous partageons un même but. Tu devrais donc me faire confiance. Ou au moins essayer. C'était la magic... Je ne rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y avait une magicienne avec qui on avait parlé. À Kaer Morhen, avec Yennefer. Qui disait justement qu'il fallait faire attention parce que... Enfin, il fallait faire le bon choix parce qu'à la fin... Ciri avait vraiment le pouvoir de détruire le monde. Parle-moi un peu de garantir. Tu le connais bien ? Le connaître ? Je l'ai façonné. Élevé, tu veux dire ? Non, Gérald. J'ai commencé à le concevoir bien avant sa naissance. Le concevoir ? Des siècles durant, j'ai appareillé des elfes qui manifestaient certaines aptitudes à manipuler le temps et l'espace. Il est le fruit de tous ces efforts. Garantir l'enfant prodigue. Un enfant prodigue qui s'est mué en culiné. Délicieux ce monde est NL. Vous pourriez aisément tomber sous le charme. Dis-moi, comment faites-vous ? Vous jouez de la flûte ? Peignez des licornes en rute dans de somptueux paysages ? Érigez des tours délicatement sculptés ? Puis vous nous assassinez sans un battement de cils, sans une once de culpabilité ? Comment faites-vous ? Vous autres humains, vous vous culpabilisez quand vous tuez des Nsaïd ou des Nains ou des Dryades ? Nous sommes pareils. Tout simplement parce que nous tenons les autres pour inférieur. Oui, les êtres humains considèrent tout le reste comme inférieur et les elfes, tout le monde, dont les humains. Au train ouvre les choses, Cyril n'aura bientôt plus besoin de ton aide, ni de la tienne. En effet, elle fera comme bon lui semble. Je la soutiendrai. Et toi, résolu à la laisser vivre sa vie ? Je ne l'obligerai en rien, si telle est la question. Margarita, va mieux ? Oui, beaucoup mieux. J'ai réussi à accélérer la régénération des tissus d'eau logée. Ok. En fait, je crois que plus tôt nous agirons, mieux ce sera. Si nous n'invoquons pas Hérédine très vite, vos magiciennes vont finir par ça. Oui, mais ça c'est particulier. Adieu. Oui, Gérald. Parle-moi. Un enfant prodigue. Adieu. Non, 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 non. Putain. C'est parti. Chut. Ah. Ça serait pas déjà parti. Oui, Gérald. Ça va ? On est en forme. Pour une captive d'Emyr, tu veux dire ? Il semble avoir fait preuve d'une surprenante clémence. Ni interrogatoire, ni torture. À moins que tu lui aies dit d'emblée ce qu'il voulait savoir. Si j'avais tout balancé, il aurait encore besoin de moi vivante, d'après toi. Oui, bon point. Non, non, ne parlons plus. Le devenir de ma petite personne ne te concerne plus de plus belle lurette. Pardon, pardon. Bon, mais nous on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Dans le prochain épisode, on ira s'attaquer à la pierre de soleil. Bref. Je vous retrouve donc très vite pour le nouvel épisode de The Witcher 3. Je vous fais des bisous, je vous dis ciao les gens. Bonsoir.